À l'émission, on vous parle souvent d'entreprises qui ont démarré dans un sous-sol, dans un garage, un cabanon. Ce soir, on vous présente une entreprise qui se situe encore dans le sous-sol de ses propriétaires. Il faut dire que ça ne les empêche pas de connaître du succès ici, mais également à l'international. On s'en va à Saguenay ensemble ce soir. Visitez le couple derrière Pédale Coptec. Ça fait que ça, c'est un produit fini qui est prêt à être expédié. L'entreprise est née d'une passion première. En fait, tu as toujours été passionné par la réparation d'instruments. Oui, la réparation d'instruments, je te dirais principalement. Depuis 2012, quand j'ai complété mon bac à l'Université du Québec à Chicoutimi, mon projet, c'était de monter un amplificateur de guitare. Ça a commencé un petit peu comme ça, mais je jouais déjà des instruments, je jouais déjà de la guitare. J'ai toujours eu l'intérêt d'ouvrir, de voir ce qu'il y avait dedans, de réparer. Réparer pour des amis, réparer pour les amis des amis. C'est rapidement devenu assez gros parce que dans la région, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui le font. Je me suis doucement bâti une réputation à ce niveau-là. Puis ensuite de ça, on a ajouté les pédales. Comment est-ce que vous avez décidé en tant que couple de vraiment unir vos forces pour en faire une entreprise à part entière? La capacité de production a augmenté doucement de mon côté, mais là, je n'étais plus capable de répondre à la demande au niveau des designs. La pandémie a arrivé, puis là, Guillaume m'a dit, bien, tu sais, ça va bien. Il m'a suggéré de faire ça comme emploi principal. Là, bien, j'ai dit, on va l'essayer. Il me reste à placer les boutons. Puis là, ça a explosé. Les gens avaient le temps. Les gens nous contactaient sur Internet. Le fait qu'on vende en ligne presque exclusivement, ça nous a vraiment donné une chance parce qu'on était prêts à... À ce virage-là. Oui, exact. On était prêts à fournir la demande. On n'est nulle part d'autre que sur notre site Web. Puis on est aussi dans le marché de l'usager. Vous vous faites connaître par l'entremise des médias sociaux, du bouchardin, mais aussi des artistes de renommée qui utilisent vos produits. Oui, quand même. Par exemple, il y a le guitariste Gary Holt qui est super connu sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a proche de 400 000 abonnés qui a une de nos pédales. Notre marché, ce n'est pas juste le Québec. On en a Europe, Japon, des fois. La Chine, c'est extrêmement rare. Australie, c'est quand même... c'est plus souvent qu'on pense. Un des points qui nous caractérise, c'est que nos pédales sont moins chères que les grands fabricants. Puis il n'y a pas de liste d'attente. Depuis le début, l'objectif, c'est l'accessibilité pour les musiciens, soit les étudiants. Tout coûte tellement cher que je n'ai pas envie non plus de vendre une pédale pour un prix que moi-même, je ne paierais pas pour. Là, vous faites tout à même votre sous-sol. C'est un espace qui est quand même assez restreint. Vous habitez dans un jumelé à la terrière. Oui. Donc, comment est-ce que vous réussissez quand même à coordonner votre espace de travail? Avant, c'était Guillaume qui est percé. Dans le cabanon. Maintenant, Guillaume, dans l'application du manufacturier de boîtier, il les commande déjà percées. On n'a pas besoin de faire de dégâts. On n'a pas besoin de laisser geler dehors. Puis ça optimise énormément le processus. Guillaume, il fait beaucoup travailler son frère, qui a dans le fond la même formation de Guillaume. Mais lui, il assemble des intérieurs de pédales. Puis là, c'est Guillaume qui va la fermer, qui va la compléter, la fermer, la tester. Au début, Guillaume, son bureau, des fois, il était complètement rempli. Maintenant, on s'est optimisé. On produit autour de 2000-2100 pédales par année. Donc, avec mon frère qui nous aide, avec moi qui fait l'assemblage, les tests, avec Émilie qui fait tout le graphisme, c'est notre capacité. Puis c'est relativement stable. Mettons qu'on a... Guillaume m'a dit, aïe, on va avoir une nouvelle pédale. C'est un phos. Je revire ça de tous les bords dans ma tête jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui a un lien. Puis souvent, avec le mot, bien là, je vais en arriver avec un dessin. C'est sûr que le visuel, c'est la chose qu'on remarque en premier quand on l'apprend dans nos mains ou même quand on la voit sur un pédale board d'un musicien. Comment est-ce qu'on peut distinguer la différence de chacun des modèles? Il y a des pédales qui couvrent beaucoup de styles de musique. Il y a des pédales qui sont super, super spécifiques. La sélection des composantes, c'est le premier truc. Mais le format du circuit, dans le fond, il y a des pédales qui ont des petits ordinateurs dedans qui sont vraiment du traitement digital de signal. Donc, par exemple, pour ajouter de la réverbération, quelque chose comme ça, on enregistre le signal puis on le répète d'une certaine façon, ce qui donne un son ambiant. C'est vraiment la sélection des composantes puis le format du circuit qui donne un son différent. Quelle est votre perspective d'avenir avec Guptech? Que les gens continuent de nous découvrir puis une belle stabilité ascendante, ce serait parfait. Si je me replace de 10 ans, jamais j'aurais cru qu'on serait là aujourd'hui. La communauté de musiciens du Saguenay nous supporte, du Québec aussi. Puis on arrive avant dans l'international. C'est une belle construction qu'on atteint deux semaines. Je suis sûre que ça continue aussi de prendre l'ampleur. Oui, pas trop, par exemple, juste un petit peu. Mais comme quoi, un projet, une idée, ça peut venir beaucoup plus grand qu'on pense. Au retour de La Pause, en rapport à vos questions, restez là.